Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo va marquer un petit peu le mois de décembre. J'espère que j'arriverai à bien vous caler la vidéo dans les temps et que vous l'ayez au moment de Noël et pas après et pas non plus trop avant. J'ai acheté mes toutes premières déco de Noël puisque je n'ai jamais possédé de déco de Noël, j'ai jamais acheté en ce sens. J'ai fait quelques petites fêtes chez moi mais ça restait vraiment très basique et je faisais pas du tout de décoration, j'empruntais des choses à mes parents plutôt que d'acheter. Mais là, voilà, j'ai une maison, j'ai une grande maison, j'ai de la place, on va pouvoir faire un sapin. Donc j'avais vraiment très 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 envie d'acheter de la déco tout simplement. Et j'ai une passion pour la décoration de table. Quand je fais un repas, j'adore décorer ma table en fonction du thème et du mois dans lequel on est. Et donc voilà, j'ai acheté et de la déco pour le sapin et de la déco pour la décoration de table. Je recevrai ma famille et amis à la maison. Donc voilà, j'avais envie d'acheter des choses dans le thème de Noël tout simplement. J'ai eu une carte cadeau à mon anniversaire maison du monde. J'ai pris une petite partie de cette carte cadeau pour acheter des décorations là-bas. Tout est très 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 beau. Tout est très 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 cher. Mais franchement, on trouve vraiment des pépites. Donc j'ai trouvé de très très belles décorations chez Maisons du Monde. J'ai trouvé des grosses grosses pépites et des gros coups de cœur chez Noz à des prix vraiment défiant toute concurrence. Si vous avez un magasin où acheter vos décorations de Noël, c'est là-bas. À Noz, franchement foncez, c'est juste trop trop beau ce qu'il y a. Et à Action, j'ai quasiment rien trouvé. J'ai trouvé quelques petits trucs mais vraiment pas grand-chose. Et les décorations de Noël en tant que telles accrochées dans le sapin, franchement j'ai trouvé ça vraiment pas beau du tout. Donc j'ai pas acheté grand-chose chez Action. Mais voilà, j'ai fait ces trois magasins-là. Maisons du Monde, Noz et Action. Donc on y va, c'est parti. On commence par Action puisqu'il y a vraiment pas grand-chose. Ce que j'adore acheter chez Action, c'est mon papier cadeau de Noël. J'ai pris quatre rouleaux, je pense que ça suffira. Et je l'ai choisi avec la petite voiture qui transporte le sapin de Noël sur le toit. Voilà, c'est un design très très connu au moment des fêtes. Et j'adore cette petite illustration. Je le trouve vraiment trop trop beau. Et ça m'a coûté 69 centimes, il me semble, le rouleau. Donc rien du tout, ils font 3 mètres. Donc parfait. Et ensuite, chez Action, je n'ai trouvé que ça en termes de décoration. Ce sera plutôt pour la table. Je me suis trouvé des petites assiettes comme ceci en porcelaine. Moi, tout ce qui est porcelaine blanche avec un petit liseré et là, notamment doré, je fonds, je craque. Voilà, la porcelaine et moi, c'est une grande grande histoire d'amour. J'adore tout ce qui est fait en porcelaine. Et donc du coup, je ne pouvais pas partir sans ces petites assiettes. Donc j'en ai pris deux de chaque, deux sapins et deux étoiles. Le sapin était à 2,39€ la petite assiette. L'étoile était à 2,29€ la petite assiette. Et voilà, pour mettre des gâteaux apéro, pour mettre n'importe quoi, pour décorer une table, ça va faire trop trop joli. J'ai un chien qui me regarde avec les yeux de l'amour, je ne sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a mon toutou ? Tu vas te coucher si tu veux, parce que là, c'est un tout petit peu oppressant. Donc j'ai trouvé ça adorable. Je les trouve de très très belles qualités. Ça sera trop trop sympa. Ensuite, on va passer à Maison du Monde, parce qu'il y en a moins que chez Noze. Et ensuite, on finira par Noze, où il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc chez Maison du Monde, j'ai un petit sac. J'ai trouvé deux merveilles. Je suis à fond dans Passion Fleurs Séchées. Je pense comme beaucoup beaucoup de monde. Mais voilà, j'ai trouvé des boules de Noël à accrocher dans le sapin avec une fleur séchée à l'intérieur. Trop trop beau. 2,99€ celle-ci. C'est ma préférée. Voilà, franchement, je trouve ça magnifique. Elle est vraiment vraiment trop trop belle. 2,99€, j'ai trouvé ça plutôt raisonnable, parce que vraiment elle est très jolie. Un peu dans le même style fleurs séchées, je me suis trouvée celle-ci, mais cette fois ronde. Celle-là, elle coûtait 3,49€. D'un coup, c'est moins sympa. Voilà, elle est vraiment trop 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 jolie aussi, avec un espèce de petit bouchon comme ceci en bois. J'adore, franchement, tout simplement, j'adore. Et donc j'ai décidé de partir pour cette toute première année où je décore un petit peu ma maison sur un thème bois blanc. J'adore rester dans le naturel, je veux pas non plus un truc trop imposant avec trop de couleurs. Je suis assez neutre dans ma décoration, donc je veux le rester aussi dans ma décoration de Noël. Donc voilà. Blanc, bois, ça sera parfait. Et ça, du coup, ça s'accorde à merveille. Ensuite, pour le côté bois, j'ai trouvé ceci, un gros flocon en bois avec des petits détails blancs. Lui-là, je l'ai payé 2,59€. Et pareil, les détails sont magnifiques. Il est vraiment très beau. Il est assez gros, donc il va bien bien se voir dans le sapin. Je le trouve magnifique. Ensuite, tout tout simple, un petit sapin en bois comme ceci, blanc à la base et puis bois juste au sommet. Ça m'a coûté 1,59€. Il est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, mais il fait son effet. Il est vraiment trop joli. J'ai craqué pour ces deux petites maisonnettes, donc j'en ai pris deux parce que ça ne coûtait que 95 centimes. Donc pour une fois qu'il y a un truc qui n'est pas cher et qui est trop mignon, je n'ai pas hésité, j'en ai pris deux. Voilà, des petites maisonnettes comme ceci avec le contour des fenêtres en blanc. J'adore. C'est trop trop mignon. C'est vraiment hyper simple, hyper minimaliste et j'aime beaucoup beaucoup. Je pense que ça fera très joli dans un sapin et même s'il y a des petites guirlandelettes qui passent juste derrière, on aurait l'impression que les fenêtres sont éclairées. Je sens que ça va faire très joli. Ensuite, j'ai trouvé cette petite décoration-là avec des petites étoiles. Vous avez une étoile argentée et une étoile blanche. Alors l'argentée, il est vraiment très très peu présent et je ne suis pas fan de l'argentée, mais ça ne se voit quasiment pas. Mais sinon, la décoration est vraiment trop trop mignonne. Ça m'a coûté 1,99€. Ils ne se font pas chier pour ce que c'est, mais bon, ça fait quand même très mignon. Donc voilà, je l'ai prise parce qu'elle allait dans mon thème. Ensuite, quelque chose en céramique. Je ne pouvais pas repartir sans. Je le trouve vraiment trop trop beau. C'est un petit oiseau comme ceci avec des détails pailletés dorés. Je le trouve vraiment magnifique. Il y aura aussi un peu de doré, je pense, dans ma déco parce que ça se marie bien avec les tons naturels. J'adore. Le petit oiseau, il m'a coûté 1,99€. Je ne le trouve pas cher du coup pour ce que c'est. Et il a des petites gravures de petites feuilles à l'intérieur. Il est vraiment trop beau. Et enfin, pour habiller un peu plus le sapin, je me suis pris deux petites guirlandes en forme d'étoiles. Donc j'en ai pris une blanche qui se présente comme ceci. Alors je pense que vous pouvez les mettre soit au mur, soit dans votre sapin. Mais voilà, ce sont des cordelettes de jute avec plein plein d'étoiles comme ceci, brillantes, qui sont vraiment trop belles. Donc là, les étoiles sont blanches. Chaque guirlande m'a coûté 6,99€. Donc je trouve que ça va. Les étoiles sont vraiment très très belles. Dans un sapin, ça va faire magnifique. Je suis très très contente d'avoir trouvé ceci. Donc ça fout de la paillette partout. Et après, j'ai pris la même, exactement la même, au même prix, 6,99€, mais cette fois en doré. Donc voilà, exactement la même, mais en doré. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Et encore une fois, les étoiles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, pas très cher. Je pense que ça fera tout son effet dans le sapin. Ça va être trop trop beau. Donc je suis ravie. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de séparer en fait chaque petite étoile de la guirlande et de n'en faire plus qu'une décoration chacune. Je trouvais que ça faisait mieux dans le sapin. Ça faisait plus régulier parce que la guirlande en elle-même, j'arrivais pas à la placer correctement. Donc c'était un petit peu galère. Et là, je trouve que toute seule, chaque petite étoile est vraiment trop trop mignonne. Ce que j'ai trouvé chez Maisons du Monde. Et on va passer à Nose, là où vraiment j'ai fait le gros gros de mes achats. Il y a des choses trop trop belles à des prix vraiment dérisoires. Donc je vous montre ça tout de suite. En premier, chez Nose, je me suis pris un petit sachet comme ceci d'étoiles en polystyrène. Alors ça, c'est clairement pour poser en vrac comme ça sur la table, à côté des assiettes, un peu partout, tout autour, sur le centre de table. Je me suis dit que ça pouvait faire très sympa. Je vais absolument pas les peindre, absolument pas m'en servir en activité manuelle. Mais juste les poser par-ci, par-là. Ça fera vraiment très très beau. Et ça m'a coûté 79 centimes le sachet, donc vraiment que dalle. Et du coup, ça prend de la place un peu visuelle sur la table pour très très peu cher. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Je vais en sortir une pour vous montrer. Donc voilà, une petite étoile toute simple. Mais tout de suite, ça fait son effet. Même si c'est du polystyrène posé sur la table, je pense qu'on s'en rend pas compte. J'aimais beaucoup le concept et l'idée. Donc voilà, j'ai pris un sachet. Je me suis dit que ça serait largement suffisant. Ensuite, je me suis pris trois fois des petites étoiles à déplier. Vous savez, vous avez une étoile comme ça, compacte. Et vous venez en fait la déplier. Ça fait une grosse étoile en papier cartonné. Ça m'a coûté 75 centimes chaque étoile. Je vais pas vous les déplier parce que clairement j'ai la flemme. Mais vous voyez, je pense le concept. Chaque étoile est un peu trouée comme ça, avec des étoiles, avec des petits trous. Je pense que ça va faire vraiment très très bien. Accrocher au mur un petit peu partout. Peut-être une en sommet de sapin. Ça peut faire très joli aussi. Blanc, tout ce que j'aime, assez naturel en termes de matière, puisque c'est du papier. Donc je suis contente. Et pour 75 centimes, franchement, je suis ravie. C'est du magasin dépôt. J'en vois souvent de ce magasin-là chez Noz. À chaque fois, ça coûte que dalle quand ça vient de là-bas. Donc trop bien. Ensuite, pour poser sur la table, je me suis trouvé ce petit sapin en bois. Tout simple, mais trop mignon. Il m'a coûté 79 centimes. Donc qui dit mieux, personne. Il y en avait un deuxième. J'ai dit, est-ce que je le prends ? Mais non, j'avais envie un peu de diversifier, varier, pas tout le temps avoir le même truc. Mais je l'ai trouvé adorable. Juste à poser comme ça sur la table, c'est trop trop mignon. Ensuite, j'ai craqué pour cette petite guirlande à pile. Je ne suis pas fan des guirlandes à pile, mais bon, quand c'est juste comme ça, allumé un mois dans l'année, ça va. Donc il y a 10 leds. C'est d'une couleur blanchot. Ça fait 1m55. Alors, c'était à la base à 15 euros. Il y a eu une décote de 60% dessus. Je crois que je l'ai payée 6 euros et quelques. Donc ça va encore. Ce sont des petites maisonnettes comme ceci avec des petits serres dessus. Un petit peu floconnées comme s'il y avait de la neige dessus. Je pense que ça va être trop 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 beau. Ça, je pense, le long d'une table peut-être. Mais en tout cas, je n'ai pas pu résister. Voilà ce que ça fait quand c'est allumé. Et je pense que sur une table présentée comme ça, ça peut faire très 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 joli. Voilà, je suis ravie de ma petite guirlande. Ensuite, on reste dans le thème de Noël, mais on s'éloigne un petit peu de la décoration. Je me suis pris deux écharpes comme ceci qui sont assez longues et assez douces. Je suis contente. Elles sont vraiment très très longues. J'en ai pris une camel beige comme ceci qui est parfaite pour aller avec n'importe quelle tenue. Et une blanche crème que je n'ai pas du tout dans mes coloris d'écharpe. Donc je suis très contente d'avoir deux nouvelles écharpes très longues et bien bien chaudes pour cet hiver. On est dans le thème, vous me l'accorderez. C'est de la marque Ardenne. Ça aussi, c'est une marque qu'on voit très souvent chez Noz. Et ça m'a coûté 3,99€ l'écharpe. Deux coloris qui sont parfaits pour aller avec n'importe quelle tenue. Je suis ravie. On reprend la décoration de Noël. Je me suis pris quatre petits paquets comme ceci de dessous de verre. Je les ai trouvés trop trop beaux. Alors c'est de la mousse tout simplement. Mais je pense que ça fera son effet quand même posé sur une nappe blanche ou une table en bois. Je les trouve vraiment trop trop beaux. Voilà, c'est des petites mousses comme ceci découpées avec un flocon au milieu et marquées Merry Christmas. J'adore. Voilà, tout simplement j'adore. Il y en a quatre à l'intérieur de chaque petit paquet. Et j'en ai pris quatre paquets. Ça me fait 16 dessous de verre. Ça coûtait 2€ à la base, moins 50%. Ça m'a coûté 1€ tout simplement. 1€ les quatre dessous de verre. Je trouvais ça trop sympa. Poser son verre dessus, je pense que ça peut faire très joli. Et tout son effet. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Je pense que ça sera très joli posé sur une table. Ensuite, je me suis pris deux petites guirlandes. Encore une fois à pile. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, quand c'est pour allumer de temps en temps au moment des fêtes, c'est pas bien grave. Ce sont des petites boules comme ceci en cristal. Voilà ce que ça fait une fois que c'est allumé. Je trouve ça vraiment très sympa. C'était à 6€ au moins 60%. Je crois que ça m'a coûté 2€ et quelques. J'en ai pris deux parce qu'elles sont pas très longues. Elles font 1m65. Ah si quand même ! Mais bon bref, j'en ai pris deux comme ça. Soit dans le sapin, soit sur la table, on verra bien. Ou posé sur un meuble, pourquoi pas. Donc voilà, deux petites guirlandes. C'est toujours, toujours utile à avoir pour apporter un peu de lumière et un peu de chaleur à la déco. Moi la lumière, de toute façon, c'est important et j'en fous partout quand j'ai une déco à faire. Ensuite, je me suis pris trois petits sachets comme ceci de pince en bois. Il y en a 6 à chaque fois à l'intérieur et ce sont des petites pinces avec des têtes de serre. Je trouve ça vraiment trop joli. Et je vois ça typiquement accroché à la serviette posée dans l'assiette. Je trouve ça trop beau à chaque fois de décorer avec une petite pince comme ceci. Donc voilà, 75 centimes les 6. J'en ai pris trois paquets pour avoir le coiffure pour beaucoup de monde. Ça ajoute tout de suite un petit détail en plus à votre table et j'adore. Ensuite, j'ai trouvé ça magnifique. Je ne pouvais pas repartir sans. C'est une petite maison en céramique blanc encore une fois mais cette fois mat. Il n'est pas brillant. Ça m'a coûté 2,50€ et en fait vous venez y glisser une petite bougie chauve-plat. Moi j'adore, c'est tout ce que j'aime. J'en ai déjà une qui ressemble fortement à ça donc je vais les assembler ensemble pour faire un mini village. Je ne suis pas fan des villages de Noël qui prennent une place énorme où il y a beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup de couleurs. Moi il faut que ce soit blanc et que ce soit petit. Voilà, il ne faut pas que ça prenne trop de place non plus. Il ne faut pas que ça prenne toute la table. En tout cas, je suis ravie ravie de ce petit truc là. Trop mignon. 2,50€ je trouve ça vraiment hyper abordable en termes de prix. C'est hyper bien fait, trop trop joli. Je suis ravie, vous l'aurez compris. Ensuite un autre gros coup de cœur à 1,50€ chaque. Ce sont ces petits sapins comme ceci, encore une fois en céramique blanche. Je les trouve juste magnifiques et 1,50€ je suis trop contente que ce soit si peu cher parce que du coup j'ai pu en prendre trois. Et ça typiquement posé sur la table, ça va être trop 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 beau. Et le petit plus c'est qu'ils s'allument. Ils ont une petite pile en dessous avec une petite languette à enlever pour pouvoir les allumer. Encore une fois, ça vient du magasin dépôt. Je les trouve magnifiques. Je les trouve vraiment très très beaux. Je suis ravie de les avoir trouvés. Trop contente et hâte de les poser sur ma table. Ensuite je me suis trouvé un tout petit sachet comme ceci d'étoiles en bois, en bois brut. J'ai pas trouvé d'autres sachets sinon j'en aurais pris plus pour parsemer un petit peu comme ça au-dessus de ma déco. Je suis un peu déçue mais peut-être que j'y retournerai et que je retomberai dessus. Ça coûtait 79 centimes le petit sachet donc c'est que dalle. Et voilà, ce sont des mini petites étoiles comme ceci en bois brut. Le bois est magnifique, j'adore la couleur. Juste à disposer, à en mettre un petit peu partout, à parsemer au-dessus de la table. Je trouve ça trop beau. Donc ça si j'en retrouve, j'en reprendrai chez Nose. Je suis contente déjà d'avoir un sachet pour en mettre par-ci par-là. Ensuite je me suis trouvé ces trois petits sapins en bois comme ceci qui sont décorés. Ça m'a coûté 75 centimes chaque. Ce sont des petits sapins en bois avec des petits décors différents chacun, avec la petite étoile dorée tout en haut. Donc je trouve ça vraiment trop trop beau. Ils existaient en beaucoup plus grand, en peut-être trois fois cette taille-là. J'ai pas voulu les prendre parce que je me suis dit si c'est posé sur une table et que c'est trop haut, en fait après ça gêne la vue et on se voit pas en fait donc c'est nul. Je préfère que ce soit un peu bas et qu'on puisse en mettre un peu plus. 75 centimes chaque petit sapin, je suis trop contente. Ensuite, toujours en bois, j'ai trouvé ce petit renne comme ceci qui est vraiment tout tout simple. Encore une fois, à poser avec par exemple un petit sapin pour mettre au pied. Je trouve ça trop beau. Ça coûtait 79 centimes le petit renne comme ceci. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ça fait un petit plus toujours à apporter à une décoration. Si c'est pas sur une table, ce sera sur un buffet ou quoi que ce soit. On verra bien. Et enfin pour terminer, j'ai trouvé ces deux petits ours en céramique blanche encore une fois. Mais cette fois, ils ont le petit lien pour les accrocher au sapin. Je les ai trouvés adorables. Ils sont vraiment trop beaux. Donc vous avez l'ours qui est debout comme ceci et l'ours qui est assis. Donc voilà, je les trouve vraiment très très bien faits. Je suis assez contente de les avoir trouvés. Et tenez-vous bien, chaque petit ours m'a coûté 50 centimes. C'est que dalle. Ça typiquement chez Maisons du Monde, on pourrait en trouver et on pourrait les trouver à 3 euros par exemple. Mais là, 50 centimes, franchement je suis repartie avec tout de suite. J'en ai pas pris plus parce que je voulais pas charger, je voulais pas tout le temps les mêmes choses. J'ai pris juste les deux sortes qui étaient proposées, le assis et le debout. Mes petites figurines qui iront rejoindre mon sapin. Je suis ravie. Et voilà, on a fait le tour de toutes mes décorations de Noël que j'ai acheté pour cette année. Ce sont mes premières décorations, ce seront pas les dernières je pense. C'est toujours un moment que moi j'adore et parce que ça veut dire famille, ça veut dire amis, ça veut dire amour et partage. J'ai hâte en tout cas de disposer tout ça, de créer mes petites décos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné un petit peu d'avant-goût de Noël et que ça vous fera plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Musique 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 Musique